Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir la structure itérative, la première structure itérative pour introduction. Donc, je pose un petit problème ici. Donc, je veux écrire un traitement qui permet d'afficher la chaîne bonjour 5 fois. Je veux afficher bonjour 5 fois. Alors, il y a plusieurs solutions qu'on peut utiliser. Voici la première. La première consiste à faire un affichage de 5 bonjours. Remarquez comment je vais faire. Alors, j'écris écrire, bonjour, bonjour, 3 points, bonjour, et juste à côté de ça, je vais mettre 5 fois. Ça, faites attention. N'écrivez pas cette écriture. On n'a pas les 3 points, ensuite vous mettez une accolade et vous dites par exemple 5 fois ou 100 fois ou là. Ça, ça n'existe pas en algo. Faites attention à ça. D'accord ? Pour nous, lorsque vous faites ça, écrire bonjour, bonjour, 3 points, bonjour, ça va afficher exactement bonjour, bonjour, 3 points, bonjour, et non pas 5 fois bonjour. Donc, cette écriture, elle est fausse. Deuxième solution, ou alors je peux corriger cette erreur, en faisant, ou alors en écrivant le mot bonjour 5 fois. Donc, vous allez avoir écrire bonjour, 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 5 fois. Et cette écriture, elle est juste, elle est correcte. D'accord ? Ça. Deuxième solution, qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu de faire un seul affichage, on va faire 5 affichages. Et dans chaque affichage, on va afficher un seul bonjour. Donc, vous allez avoir ça. Bonjour, écrire bonjour, écrire bonjour, écrire bonjour, écrire bonjour, écrire bonjour, Donc, ça veut dire que vous avez fait 5 affichages, et dans chaque affichage, vous avez affiché un seul bonjour. Même cette solution, elle est correcte. Ça. Maintenant, ni la première, ni la deuxième solution nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une autre solution plus simple. Pourquoi simple ? Pourquoi je dis simple ? Parce qu'imaginez qu'on demande d'afficher bonjour 100 fois. Est-ce que vous allez écrire la solution avec la première méthode ou la deuxième ? Ça sera très fatigant ou trop fatigant. Donc, on cherche une solution plus efficace. Voici notre solution qu'on va adopter. Alors, on va utiliser une boucle qui va répéter 5 fois un affichage qui permet d'afficher bonjour. Vous avez un seul affichage qui permet d'afficher bonjour, écrire bonjour, mais cet affichage, il est répété 5 fois dans une boucle. Donc, c'est quoi une boucle ? Une boucle, elle sert pour répéter l'exécution des actions. Je vous remercie la solution. Vous avez trois écritures possibles. Donc, la première écriture, pour i de 1 jusqu'à 5, pas un faire, écrire bonjour. Ça veut dire, pour les valeurs de i de 1 jusqu'à 5, donc 5 fois, vous allez afficher bonjour. Deuxième solution, il reçoit un répété, écrire bonjour, il reçoit i plus 1, jusqu'à que i dépasse 5. Et troisième solution, il reçoit 1. Donc, i inférieur ou égal à 5 faire, écrire bonjour, il reçoit i plus 1. Ça, ce qu'on va s'intéresser, bien sûr, à la solution qui utilise la boucle pour dans cette vidéo. Les autres boucles, répéter et tant que, on va les voir dans les vidéos qui vont suivre. Ça, Alors, une boucle, c'est une suite, ou alors, c'est une structure de contrôle qui permet de répéter l'exécution d'une instruction ou un bloc d'instruction plusieurs fois. يعني, la boucle ou la haleque t'esmach l'ana de t'écrare t'envive تعlima ou rède de تعlimat rède de mera. Vous fumez, là, au lieu de bâche تعlima t'exécute une seule fois ou t'invive de la mera ou t'invive ou t'invive de la mera ou t'invive Alors, je reviens à notre problème. Donc, j'ai dit qu'il y avait trois solutions. Donc, je vais me focaliser sur la solution qui utilise la boucle pour. Pour avoir une idée sur le fonctionnement de la boucle pour, je vais faire un déroulement de cette solution. D'accord ? Et pour cela, donc, je vais tracer deux choses. Comme vous avez à gauche la mémoire centrale dans laquelle je vais donner le contenu des variables utilisées dans notre cas c'est la variable i et à droite vous avez l'affichage qui doit être affiché sur l'écran. Alors, côté mémoire vous avez une seule variable i et d'après la boucle تعna vous avez au départ on dit pour i commence par 1 au départ i تعna commence par 1 donc je vais en mémoire et je vais mettre la valeur 1. Alors, je vais entrer dans la boucle pour la première fois et je trouve qu'il y a une seule instruction à exécuter. Alors, je vais l'exécuter. En exécutant cette instruction ceci va me permettre d'afficher le premier bonjour. Vous m'avez juste après avoir affiché le premier bonjour donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai exécuté l'action qui se trouve à l'intérieur de la boucle. Juste après ça il vient le rôle de pas 1. Qu'est-ce que ça veut dire pas 1 ? Vous avez une variable qui s'appelle i qu'on appelle le compteur de la boucle. Les valeurs de i commencent de 1 jusqu'à 5 avec un pas égal à 1. A chaque fois le i sera incrémenté par 1. Le pas 1 ça veut dire qu'à chaque fois je fais i reçoit i plus 1 parce que vous avez le pas 1. A chaque fois je vais ajouter 1 à l'ancienne valeur de i. Si je fais ça plusieurs fois la première fois i reçoit 1 plus 1 ça donne 2 je vais le mettre dans i la prochaine fois ça sera 2 plus 1 donc 3 la prochaine fois 3 plus 1 ça donne 4 la prochaine fois 4 plus 1 ça donne 5. Pour l'instant juste après avoir affiché bonjour j'applique le pas et là je vais incrémenter la valeur de i par 1 et ça me donne i égal à 2 donc je vais écraser l'ancienne valeur 1 par 2 là je vais entrer dans la boucle pour la deuxième fois et j'exécute l'instruction bonjour écrit bonjour pour la deuxième fois ce qui va me permettre d'afficher le deuxième bonjour d'accord ça et juste après ça j'applique encore le pas 1 donc je vais incrémenter encore la valeur de i par 1 et ça me donne 3 alors j'entre dans la boucle pour la troisième fois et j'affiche le troisième bonjour j'incrémente encore le i par 1 je passe à 4 et j'entre dans la boucle pour la quatrième fois j'affiche le quatrième bonjour et j'incrémente encore i une autre fois ça donne 5 et là j'affiche le cinquième bonjour juste après avoir fait ça la prochaine fois j'incrémente le i par 1 je passe à 6 et remarquez que 6 a dépassé déjà la valeur finale c'était 5 donc la boucle pour rouge je te dis dès que vous dépassez la valeur finale on s'arrête on ne va pas répéter et on ne va pas exécuter les actions de la boucle donc dès qu'il dépasse 5 on quitte la boucle et remarquez donc j'ai affiché bonjour 5 fois donc même si vous avez à afficher 100 fois la chaîne bonjour il suffit que il suffit juste de remplacer le 5 par 100 et cette fois-ci le i va prendre les valeurs de 1 jusqu'à 100 et pour chaque valeur il va afficher un bonjour il faut m'en aller ça alors toujours avec la troisième solution qu'on avait déjà écrite on aurait pu écrire aussi la solution de cette manière alors je rappelle que la solution précédente c'était pour i de 1 jusqu'à 5 écrire bonjour remarquez même cette solution marche aussi pour i de 0 jusqu'à 4 i de 0 jusqu'à 4 alors remarquez les valeurs de i ils commencent par 0 ensuite 1 ensuite 2 3 4 dès que i arrive à 5 on sort de la boucle alors remarquez le nombre de valeurs prises par i avant d'avoir la valeur 5 vous avez exactement 5 valeurs donc l'autre solution de 1 jusqu'à 5 et cette fois-ci de 0 jusqu'à 4 faites attention ce n'est pas de 0 jusqu'à 5 parce que si vous faites de 0 jusqu'à 5 il va entrer dans la boucle 6 fois donc il va afficher le bonjour 6 fois autre solution possible j'aurais pu aussi écrire pour i de 2 jusqu'à 6 parce que de 2 jusqu'à 6 vous avez les valeurs 2 3 4 5 6 il y a exactement 5 valeurs lorsque i dépasse 6 c'est à dire 7 je quitte la boucle je peux aussi écrire de cette manière au lieu de dire de 1 jusqu'à 5 maintenant de 5 jusqu'à 1 mais cette fois-ci le pas moins 1 donc i va prendre les valeurs 5 4 3 2 1 et lorsque j'arrive à la valeur 0 je quitte la boucle parce que j'ai dépassé la valeur finale 1 alors faites attention il n'y a pas moins 1 ça veut dire qu'à chaque fois je vais faire i moins 1 i reçoit i moins 1 et autre solution possible je peux aussi utiliser le pas 2 il y a à chaque fois j'incrémente le i par 2 il y a à chaque fois je fais i reçoit i plus 2 mais cette fois-ci i commence de 1 jusqu'à de 1 jusqu'à 10 d'accord alors remarquez les valeurs de i lorsque je commence de 1 jusqu'à 10 avec un pas 2 je commence par 1 plus 2 ça donne 3 plus 2 ça donne 5 plus 2 ça donne 7 et plus 2 ça donne 9 là vous avez 5 valeurs qui sont inférieures à 10 la prochaine valeur donc 9 plus 2 ça donne 11 11 elle dépasse 10 donc on sort de la boucle donc ces 4 solutions sont les 4 ils sont tous bien sûr corrects et équivalents à la première solution d'accord donc le plus important c'est que l'instruction écrire bonjour elle est répétée autant de fois que le nombre de valeurs prises par la variable i sans dépasser la valeur finale c'est-à-dire que l'instruction à l'intérieur vous avez action et action avec s ça veut dire que vous pouvez avoir une action ou alors plusieurs actions vous fermez là beaucoup par f d'accord alors traduction en arable c'est-à-dire que l'instruction est-à-dire que l'instruction d'accord ou donc vc c'est quoi vc c'est une variable de type anti faites attention de type anti pas réel pas caractère de type anti qui représente le compteur de la boucle y'a-dire l'addade tiens l'halaqa vc c'est quoi c'est la valeur initiale donc c'est la valeur initiale par laquelle le compteur vc va être initialisé y'a-dire au départ vc il commence par la valeur de vc c'est quoi vf vf c'est la valeur finale que vc ne doit pas depassar y'a-dire la Deux la dette que les veces n'a-dire pas States d'accord et vp c'est quoi vp c'est la valeur va être du pas y'a-dire que laисár et la valeur à la différence v c'est vice c'est tel que le downtrodousse c'est que ou à la réglomance qui arrive donc ça va la valeur quand on ajoute à vc à chaque fin de termes called alors tard plus à la fois nousipts aux ackions à la bette Il faut appliquer le pas, il faut incrémenter ou alors décrémenter le compteur VC par la valeur du point. Le fonctionnement de la boucle pour, je vais le représenter à travers cet organigramme. Alors l'organigramme, ce qui va se passer avec la boucle pour, vous avez au départ, VC est initialisé par la valeur initiale, donc VC reçoit VI, je vais directement vers la condition. Pourquoi je vais vers la condition ? C'est pour vérifier est-ce que VC a dépassé la valeur finale ou pas. Donc est-ce que VC OP, VF, est-ce qu'il a dépassé ou pas ? Je vais parler de OP tout à l'heure, d'accord ? Pour l'instant, la condition هذه, sachez qu'elle va servir seulement pour savoir est-ce que VC a dépassé VF ou non. Est-ce que le mot d'agir VC t'aider le quai malinthihaïa ou non ? Donc, il n'a pas dépassé. S'il n'a pas dépassé la valeur finale, alors on va exécuter les actions de la boucle, ce qui se trouve ici, d'accord ? Et juste après la fin de l'exécution de ces actions, j'utilise ou alors j'applique le pas. Et qu'est-ce que ça veut dire j'applique le pas ? Ça veut dire j'ajoute la valeur du pas VP à l'ancienne valeur de VC. Et ça veut dire que j'applique exactement VC, reçois VC plus VP, d'accord ? Et juste après avoir fait ça, je reviens toujours au début, il y en a directement vers la condition. Je teste encore la condition. Est-ce que VC a dépassé ou pas ? S'il n'a pas dépassé, j'exécute encore l'action une autre fois et j'incrémente le compteur VC par la valeur de VP. Je reviens encore et je tourne toujours à chaque fois, je vérifie la condition, j'exécute l'action et j'incrémente le compteur jusqu'à aboutir à une situation où le compteur a dépassé la valeur finale. Et dans ce cas, je vais sortir de la boucle en suivant le chemin de faux, d'accord ? Maintenant, pour parler de OP, il y a deux types de boucles pour, il y a une boucle ascendante, le compteur, à chaque fois, il va s'incrémenter, la valeur de VC, elle augmente à chaque fois, d'accord ? Maintenant, à chaque fois, il y a une chose positive, c'est-à-dire lorsque VP, il est positif, d'accord ? Il y a l'autre cas, une boucle descendante, le compteur, à chaque fois, il va diminuer de valeur, je répète, donc vous avez deux cas de la boucle pour, il y a une boucle saïda, ou la muta saïda, d'accord ? c'est plus-à-dire que VC ? Il y a une boucle qui s'incrémenter, c'est-à-dire que VC, alors, la valeur de VC, c'est-à-dire qu'une fois, elle augmente à peser et qu'elle augmente à elle, il y a une petite boutique la nouvelle fois. Dans ce cas, c'est-à-dire que VC va diminuer, on va diminuer, que la valeur d'outreur, c'est-à-dire que la valeur de la valeur de la valeur énergétique. Est-ce qu'elle are, c'est-à-dire ? Donc, si vous êtes dans le cas où VP est positif, alors la condition à vérifier c'est VC, est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF. Vous avez une boucle ascendante, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF. C'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF. Donc, à chaque fois que VC va s'incrémenter, il ne doit pas dépasser la valeur supérieure, qui est la valeur finale. C'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF. Maintenant, si vous avez la boucle descendante, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF. Maintenant, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF. La valeur initiale par laquelle j'ai commencé VC, c'est-ce qu'il est inférieur ou égal à VF. je continue à répéter mais dès qu'il est inférieur à la valeur finale qui est la valeur la plus petite alors je quitte la boucle d'accord alors quelques remarques le nombre de répétitions des actions de la boucle est égal ou alors c'est le nombre d'itérations on appelle ça le nombre d'itérations combien de fois je vais répéter les actions exactement c'est le nombre d'itérations il est égal au nombre de valeurs y'a ni adad de l'qiyem prises par le compteur de la boucle y'a ni adad de l'qiyem l'makhouza min min adad delhalaqa l'édad delhalaqa le hawa vc et qui sont comprises entre v, v i et v f donc adad de l'qiyem l'makhouza min l'adad v c l'itkul ma shura bain l'qymel ibtida iya v i wa qymel niha iya v f deuxième remarque dans cette boucle, la décrémentation c'est la décrémentation c'est la décrémentation de la mentor Excel la décrémentation c'est la décrémentation c'est la décrémentation ou la décrémentation alors, la décrémentation atau décrémentation du contenu de la boucle se fait d'une manière automatique c'est des afiliers qu'est-ce que je veux dire par ça ? коj'a vu en fait vous avez cette boucle, j'ai lu sur la boucle à chaque fois VC va être incrémenté par la valeur du PAP à chaque fois je vais ajouter la valeur du PAP à l'ancienne valeur de VC si à l'intérieur de l'abouk vous allez ajouter une instruction qui met VC reçoit VC plus VP alors ça veut dire que faites attention maintenant l'instruction elle sera exécutée deux fois donc je répète encore l'incrémentation ou la décrémentation du compteur de la boucle VC se fait de manière automatique vous ne devez pas écrire cette instruction faites attention n'écrivez pas cette instruction donc si je reviens à la boucle précédente par exemple vous avez le PAP ça veut dire qu'à chaque fois I sera incrémenté par 1 donc faites attention n'ajoutez pas dans la boucle I reçoit I plus 1 sinon c'est faux ça veut dire I sera incrémenté deux fois c'est quoi ? 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 alors troisième remarque la boucle PAP n'est pas exécutée dans les deux cas suivants donc on a fait des actions ou c'est quoi ? si vous êtes dans le cas où le PAP est positif et la valeur initiale est supérieure à la valeur finale par exemple si vous avez une boucle du genre pour I de 5 jusqu'à 1 pas 1 donc il est possible de démarrer par 5 et tu descends normalement jusqu'à 1 alors que le PAP plus 1 donc impossible que 5 descend vers 1 alors que vous avez le PAP égal à 1 donc la boucle HAD elle n'est pas exécutée du tout maintenant si vous avez des actions derrière la boucle HAD elles ne vont pas être exécutées la boucle HAD donc il va sortir directement cette boucle deuxième cas si vous avez un PAP négatif et la valeur initiale elle était inférieure à la valeur finale par exemple pour I de 1 jusqu'à 5 pas moins 1 donc remarquez la valeur initiale elle est inférieure à la valeur finale alors que le PAP il est négatif donc impossible d'atteindre 5 à partir de 1 sachant que le PAP il est négatif donc pareil si vous avez des actions dans ce genre de boucle ces actions ne vont pas être exécutées donc on va sortir directement la boucle alors utilisation alors pour savoir dans quel cas j'utilise la boucle pour je donne le premier ou là je rappelle le premier problème qu'on a déjà vu c'est l'affichage du message bonjour 5 fois donc dans ce problème on connaît le nombre de répétitions de l'instruction d'affichage parce qu'il a demandé d'afficher bonjour combien de fois 5 fois donc c'est quoi 5 fois c'est le nombre de répétitions de l'instruction qui permet d'afficher bonjour une seule fois donc lorsque vous connaissez le nombre de répétitions il y en a l'action vous utilisez vous utilisez la boucle de l'époux deuxième exemple vous avez deux nombres entiers A et B tel que A il est inférit c'est que moi on demande d'écrire un traitement qui permet d'afficher tous les nombres entiers compris entre A et B maintenant on trouve un adedin à la solution entre A et B alors la solution va être la suivante donc on va utiliser une variable I qui représente le compteur de la boucle et cette variable cette variable elle va prendre toutes les valeurs de A jusqu'à B alors dans ce problème on ne connaît pas le nombre de répétitions l'application il nous a donné la valeur initiale par quelle valeur je dois commencer l'affichage et la valeur finale par quelle valeur je dois terminer l'affichage alors on peut écrire la solution avec la boucle pour comme ça pour I de A jusqu'à B pas un faire écrire I écrire I faites attention cette écriture elle est fausse bien sûr normalement vous avez remarqué que c'est faux pourquoi c'est faux parce que lorsque vous faites écrire I je trouve qu'est-ce qu'il va afficher il va afficher le caractère I ou alors la chaîne I combien de fois selon les valeurs de A jusqu'à B il faut m'héna il faut l'affichage de l'affichage avec A et B donc ceci affiche I on veut afficher les valeurs de I qui vont de A jusqu'à B donc cette solution elle est fausse et pour la corriger je vous fous m'héna dire qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai juste supprimé les guillemets à partir de I et donc pour I de A jusqu'à B pas un faire écrire I donc il faut écrire I I c'est quoi c'est une variable quelle est la première valeur de I c'est A donc la première fois il a affiché A ensuite il va incrémenter I donc il passe à A plus 1 la prochaine fois il a affiché comme A plus 1 ensuite j'incrémente encore I par 1 donc il va afficher la prochaine fois A plus 2 jusqu'à qu'il arrive à la valeur de I égale à B et il vous affiche la dernière valeur c'est la valeur B j'espère que c'est clair alors rappelez-vous Naya dans les deux exemples que j'ai donnés d'accord le premier cas on connaît le nombre de répétitions il y en a combien de fois je dois faire l'affichage par exemple et le deuxième cas je connais pas le nombre de répétitions mais je connais la valeur initiale et la valeur finale et ceci nous ramène à la conclusion suivante on utilise la boucle pour soit lorsqu'on connaît le nombre de répétitions exactement comme le problème 1 affiché bonjour 5 fois ou alors lorsqu'on connaît la valeur initiale et la valeur finale c'est exactement comme le problème 2 dans lequel j'ai demandé d'afficher les valeurs entre A et B donc avec ça on termine on se voit à la prochaine vidéo et c'est l'amour